La Coupe d'Afrique des Nations IFOA 2019 qui se déroulera à Thiers dans deux semaines, donc exactement du 28 septembre au 13 octobre. Un tournoi qui va regrouper 16 équipes, 15 équipes de la zone IFOA, A et B, donc hormis bien entendu la Sierra Leone qui n'a pas pu être qualifiée à temps après la levée de sa suspension. Et la Sierra Leone bien entendu sera remplacée par le Maroc qui est pays invité et qui va donc participer en lieu de place de la Sierra Leone. Pour ce qui concerne le budget aussi, le budget a été en grande partie mobilisé par notre partenaire Walt Disney puisque Walt Disney a prévu pour chaque année de notre partenariat sur à peu près 12 ans de mettre sous la table 2 millions de dollars pour aussi bien le tournoi IFOA des 16 nations, donc le grand tournoi enseignant, que pour les autres tournois de jeunes et de football féminin. Donc globalement la moitié de ce budget annuel ira à ces tournois-là. Et vous savez que ce tournoi-là est entièrement pris en charge. Les pays sont supportés par l'organisation. L'hébergement, la restauration, les terrains d'entraînement seront exécutés par des sociétés ou des hôtels sénégalais ou des infrastructures sénégalaises. Tout ça pour nous permettre quand même de valoriser au niveau local ce grand événement. Et ça montre aussi l'intérêt qu'on pourra que suscite notre zone qui est une zone référence dans le football africain. C'est les meilleures équipes qui souvent sont aux premières loges dans les grandes compétitions africaines et mondiales. Mais c'est aussi un énorme vivier de football. Et c'est ce qu'a compris Walt Disney ESPN en venant dans ce partenariat de long terme avec beaucoup de moyens. Et ça permettra je pense aussi de donner une visibilité plus grande au football de nos différents pays. L'équipe du Sénégal sera par contre logée dans son propre centre au niveau de Guéreau, le nouveau centre d'excellence de Guéreau où nous aurons la possibilité de disposer à plein temps d'un hébergement de standing hôtelier mais surtout d'un terrain gazonné naturel totalement à notre disposition. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de rester chez nous. Mais sachez que tout a été calé, tout est fin prêt. L'autre aspect aussi qu'il faudra gérer et vraiment valoriser, c'est l'aspect de la dimension populaire de cette compétition. Nous souhaitons que non seulement les Tchessois, mais l'ensemble des Sénégalais puissent vivre cette canne. Pas seulement à la télé, mais dans ce stade d'à peu près 10 000 places qui peut faire le plein à tous les matchs. C'est en tout cas l'objectif. Le Ghana l'avait réussi. Le Sénégal est un pays de football. Nous devrons réussir ce pari-là, surtout pour nos matchs de l'équipe nationale. Je sais qu'on fera le stade de comble et donc ce sera un moment très fort pour notre football. D'ailleurs, pour préparer ce tournoi, le directeur du cabinet du ministre vient d'informer de la tenue le samedi 14, donc le samedi prochain à 10h ou à 9h à Tchess d'un CRD. Donc pour échanger avec les autorités locales de l'organisation et surtout vraiment impliquer les populations de Tchess et des environs de Mbourg et de tout le département de Tchess, et voir la région de Tchess à l'organisation de ce grand événement qui est une première pour une région de l'intérieur d'accueillir un tournoi de cette dimension. Je pense que depuis la Cannes 2012 et à l'époque, je pense que c'était ses équipes, il n'y a jamais eu une compétition d'envergure ici au Sénégal. Et donc c'est le moment de montrer notre capacité organisationnelle pour pouvoir demain bénéficier de la confiance de la CAF ou d'autres instances pour organiser pourquoi pas une Cannes après celle de 1992.